Alors, Marmoud ou la montée des eaux, c'est l'histoire d'un vieil homme, d'un vieillard qui est poète, qui était enseignant, ça se passe en Syrie, et tous les jours, tous les matins, il se réveille et il plonge dans le lac Assad, à 15 kilomètres de Raqqa, et il se trouve que ce lac est lié à la construction d'un barrage, le barrage de Tapka, et dans les années 70, ce lac a ennoyé des villages qui se trouvaient dans la vallée de l'Euphrate. Et Marmoud, le personnage, en plongeant, retrouve sa maison d'enfance, retrouve des souvenirs, retrouve sa première femme, et retrouve aussi toutes ces sensations qu'il a pu connaître quand il était plus jeune. Et donc, le livre se passe toujours sur ce lac, soit il est sur sa barque, soit il plonge, et quand il n'est pas en train de plonger, il est en prise avec ce qui se passe autour de lui, et donc avec la guerre. Le livre se situe autour de 2017, quand Daesh a pris le barrage de Tapka, et qu'il est tellement fragilisé qu'on craint un déluge dans cette région. Donc j'ai commencé à écrire ce texte-là en m'appuyant sur cette réalité, à la fois la réalité de la guerre en Syrie, mais cette espèce de chose très ironique, et très cruellement ironique, donc d'une région qui est déjà largement violentée, et qui en plus vit avec cette épée de Damoclès d'un barrage prêt à se rompre. Et donc le personnage de Marmout, qui est à 70 ans environ, a plus ou moins l'âge de la Syrie, et donc c'est l'occasion, il parle de sa vie, de son histoire personnelle, et en même temps c'est toute l'histoire de la Syrie qui est relatée par sa voix, par sa bouche. La poésie en vers libre, la forme s'est vraiment imposée à moi. J'ai pas du tout tenté d'autre chose, automatiquement c'est du vers libre, c'est-à-dire que j'avais envie que le texte soit cassé, et que formellement le lecteur en l'ouvrant puisse possiblement éprouver le mouvement de la barque de Marmout, et être lui-même dans quelque chose d'un peu chaotique, parce que j'avais l'impression que c'était une manière de faire sentir ce qui se passe dans ce pays-là, où il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir, et il n'y a qu'une sorte de mouvement un peu absurde, de balancier, entre, en ce qui concerne Marmout, sa grande nostalgie, ses souvenirs passés qui sont en partie heureux, et la dureté du contemporain, du monde qui l'entoure. Elle résonne avec mon incapacité à vivre en me disant que ces choses-là existent et qu'on n'en parle pas. Il se trouve que j'ai voyagé au Liban à une certaine époque, puis que j'ai eu beaucoup de contacts avec des poètes syriens qui sont venus s'installer en France et en Belgique, et en 2017, quand j'ai commencé à écrire le texte, je me suis rendu compte qu'en fait, on en parlait très très peu de ce qui se passe là-bas, alors c'était six ans après les révolutions, et donc la guerre s'évissait, et je me suis dit, peut-être que c'est le moment, moi qui ai toujours écrit des livres qui se passaient un peu dans des ailleurs, dans des lieux, c'était des dystopies d'une certaine façon, là, pour la première fois, je me suis dit, non, il faut que tu parles de cette réalité-là, et essayer de le faire d'une manière poétique, parce qu'il me semble que la poésie, c'est la parole de l'origine, l'oralité de la poésie, c'est cette histoire de contes, de se raconter des histoires pour essayer de créer du sens, ou de faire barrage à la violence du monde, et en même temps, la poésie, c'est aussi la parole des fins, la parole d'un monde abîmé, d'un monde détruit, et peut-être que par là, c'est une manière de contrebalancer la force, mais un peu vite, des médias, des journaux télévisés, qui, quand ils parlent de la Syrie, le font avec des chiffres, avec des données objectives, et génèrent, je crois, chez nous, une forme d'oubli, ou en tout cas d'indifférence. Donc, la forme s'est imposée. Je voulais que ce soit quelque chose à la fois de romanesque, mais porté par une langue extrêmement poétique et très simple.